Salut à tous, c'est 7voz71 et bienvenue pour cette vidéo test consacrée à Players & Now Battleground. Le jeu est sorti initialement en Early Access sur Steam le 27 mars 2017, puis finalement sorti le 12 décembre 2017 sur Xbox One. Le jeu sort officiellement le 20 décembre 2017 et quitte ainsi le statut d'Early Access. Le jeu est développé par Bluehole, un studio coréen. Parlons un petit peu du jeu maintenant. Le jeu est réalisé par Brandon Green. Il est notamment connu pour avoir créé le mode Battle Royale de DayZ, de Arma 2, mais aussi celui de H1Z1. Il s'est donc ensuite tourné vers leur studio Bluehole. Sors donc PUBG que j'utiliserai comme abrivation. C'est un Battle Royale mettant en avant le côté simulation plutôt que le côté arcade comme preu le proposer, par exemple Fortnite. Il est dans la veine de H1Z1, le jeu reste sur la même mine que celui-ci. Énormément de ressemblances entre ces deux titres, notamment au niveau sonore mais aussi artistique. Bien évidemment, PUBG est un jeu entièrement multijoueur. Aucun mode solo n'est à l'heure actuelle disponible. Vous aurez dans PUBG le choix de jouer en solo, en équipe de 2 ou en équipe de 4. Ou même si vous le désirez, vous pourrez partir seul contre des équipes de 4. Il y a également la possibilité de choisir des serveurs TPS ou FPS. Vous pourrez également personnaliser votre personnage, même si ça reste relativement basique pour le contenu physique du personnage. En revanche, vous aurez la possibilité d'acheter pas mal d'objets cosmétiques via des battle points. Le système de jeu est simple. Une fois votre partie lancée, vous serez amené dans une zone de chargement en attendant les connexions des 100 joueurs. Vu le succès de PUBG, gros avantage pour ce côté matchmaking, effectivement vous ne perdrez pas de temps à trouver une partie. Une fois le matchmaking terminé, vous serez amené en avion au-dessus d'une map ouverte. A vous de choisir votre destination et de vous éjecter quand bon vous semble de l'avion. Une fois ceci réalisé, à vous de vous diriger à l'aide de votre parachute vers votre destination, tout faisant attention aux autres personnes. Un moment relativement excitant. Pas besoin d'ouvrir le parachute non plus. Vous verrez, en bas à gauche de votre écran, une jauge avec un marqueur blanc. Celui-ci indique le moment où le parachute souffrira automatiquement. Une fois au sol, une chose sérieuse commence. Vous devrez trouver du loot dans les différentes maisons à votre disposition, tout en faisant attention aux adversaires. Certaines zones, comme par exemple Polchinki, sont très très fréquentées. La discrétion et vitesse est donc de mise. Vous allez trouver plein de loot différents en passant par les armes, les équipements d'armes, comme par exemple les poignets, les viseurs, etc. Vous allez trouver également des équipements de protection, comme des casques, des gilets pare-balles. Et vous allez forcément également tomber sur des munitions, des bandages, des trousses de secours, etc. Là où ça devient très intéressant, c'est que chaque objet de protection, ainsi que le sac à dos, possède des niveaux de 1 à 3. Si vous trouvez un sac de niveau 1, vous pourrez prendre moins d'objets qu'un sac de niveau 3. Donc à vous de faire le tri dans votre inventaire. Même principe pour le casque ou le gilet pare-balles. Vous serez mieux protégé avec un niveau 3. Quelque chose de bien pensé également, c'est la possibilité de choisir ce qu'on souhaite sans forcément tout mettre dans votre sac. Il suffit d'appuyer sur la touche inventaire à côté de votre loot et ensuite à vous de prendre ce qui vous intéresse. Cela évite évidemment la confusion avec tous les éléments posés au sol. Une fois que vous êtes équipé, à vous de faire attention. Les portes ouvertes, les bouillies de voiture ou alors les pas vous donneront plein d'indices. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que la bande son du jeu est vraiment bien réussie. Les pas sont avec un casque facilement repérable. Les coups de feu, les explosions, les voitures qui passent, etc. Offrent une vraie cassure dans l'ambiance proposée et fait monter le stress d'un coup. C'est un très bon point pour ce jeu qui renforce clairement l'immersion et la volonté de survie à la moindre bride sonore. Dans ce jeu, le son est votre ami. Quelque chose également de très appréciable dans ce jeu, c'est que tout est accessible. Il ne vous faudra pas beaucoup de parties pour comprendre vraiment comment fonctionne le gameplay du jeu. Bien évidemment, outre le lootre et votre skill à tuer des gens ou rester discret, deux autres éléments viennent vous faire face. Le premier n'est autre que les zones rouges, un endroit aléatoire sur la map qui change pendant la partie. Cette zone se retrouve bombardée pendant quelques instants, à vous de vous mettre à l'abri dans un bâtiment. La deuxième chose, ce n'est autre que la zone mortelle qui apparaîtra au bout de 5 minutes de jeu. Cette fameuse zone rétrécit au fur et à mesure que la partie avance, obligeant ainsi les différentes personnes à courir pour ne pas mourir. Un élément à part entière du gameplay, car il vous faudra en permanence regarder votre map pour voir où se trouve cette zone, et surtout ne pas se retrouver piégé et mourir bêtement. Elle peut également vous servir pour certains gunfights, à vous de tourner cette zone à votre avantage. Outre ce gameplay très réussi, PUBG n'est pas exempt de défauts. Graphiquement, on est très très loin des productions actuelles. Les textures sont loin d'être belles, beaucoup de clipping est encore présent. L'aliasing également n'est pas ouf. Les distances d'affichage quant à elles, heureusement, n'est pas mauvaise, mais pas bien belles non plus. Ajoutez à ceci quelques bugs de collision, même l'herbe passe à travers les maisons, c'est dire. Sur PC, sachez également que le jeu est gourmand. Quelques pertes de FPS sont à prévoir. Même si Blue Hole est vraiment très actif et ont amélioré le jeu de façon considérable, il reste encore un peu de chemin à parcourir, mais l'optimisation générale du jeu est quand même bien meilleure qu'auparavant. Le point positif des graphismes, c'est surtout le level design, qui est très bon. En passant par les villes, les campagnes, etc., vous aurez toujours l'impression d'être dans un endroit complètement abandonné, complètement dévasté, et surtout avec le même stress sur les épaules. Le plus important, c'est que sur les deux maps proposées par le jeu, qui d'ailleurs sont de taille relativement conséquente, vous pourrez accéder à chaque endroit que vous voyez. Pour enlure maintenant un peu de la version Xbox One, le jeu n'est pas vraiment du tout optimisé pour la console, d'énormes chutes de framerate sont présentes, graphiquement c'est vraiment, vraiment, vraiment d'une autre époque, avec en plus de ça, toujours les mêmes problèmes que sur PC, donc collision, etc., etc. Mais ça ne s'arrête pas là. La visée se retrouve donc sérieusement impactée, absolument pas précise, dû justement au FPS du jeu proposé. Je trouve également que l'ergonomie des menus n'est pas du tout pratique. J'ai la sensation également que le jeu répond en retard par rapport à mes actions effectuées sur la manette, notamment pour prendre les objets. Soyons francs, le jeu sur console à l'heure actuelle est une catastrophe. Sur Xbox One X, apparemment, le framerate est quand même meilleur. Mais si vous possédez un PC correct, vraiment, vraiment, je vous conseille de le prendre sur ce support. A voir dans le futur ce que donnera la version Xbox One. Je ne mettrai pas de note donc sur la version Xbox One, car le jeu est encore beaucoup trop retouché à l'heure actuelle, mais sur PC, je mettrai la note de 15 sur 20. Le gameplay est certes très bon et très plaisant à jouer, mais quelques défauts sont encore relativement présents. Bonne chance, en tout cas, pour vos top 1. Perso, j'y retourne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions en propos du jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. J'essaierai d'y répondre ou alors les autres gens y répondront à ma place. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et pourquoi pas à partager la vidéo. Ça me fera grandement plaisir et ça m'aidera pour la suite. On se retrouve à très très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501